La consommation des produits biologiques joue un rôle crucial dans la promotion de la santé, la préservation de l'environnement et le soutien aux agriculteurs. Ainsi, une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire a initié la Foire africaine du bio. Objectif, sensibiliser le public aux enjeux économiques, écologiques et sanitaires liés à l'agriculture et ses produits dérivés. La Foire, elle vise à crédibiliser les industries locales, à faire comprendre que de plus en plus ces industries s'intéressent à la production de qualité sans addictif chimique. Notre plus grand objectif, en fait, c'est d'arriver à faire comprendre autant aux consommateurs qu'aux agriculteurs et aux industriels qu'ils ont un rôle important à jouer dans l'économie et surtout dans la santé de la population. A l'auditorium du foyer des jeunes de Béjerville, commune située dans la partie sud d'Abidjan qui a appris la première édition de l'événement, une centaine de jeunes ont pris part à un atelier, dit atelier de petites mains vertes, un pan des programmes de la Foire africaine du bio 2023 qui vise à initier la jeunesse au métier agricole, les sensibiliser à la consommation du made in Africa, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Cette jeunesse-là est à la fois le trait d'union entre la génération actuelle et la génération future. Donc il faut que dès maintenant, elles puissent s'engager dans la protection de l'environnement pour qu'elles puissent contribuer à ce développement durable. En tant qu'élèves, avec des amis, nous avons pris l'initiative de créer un potager pour notre école et nous avons décidé aussi d'étendre cette activité dans d'autres écoles et pourquoi pas même aussi de passer dans les marchés si nous avons l'occasion pour parler aussi aux dames qui y vendent. Vert, un avenu plus vert pour l'agriculture africaine, la première édition de la Foire africaine du bio comme catalyseur du changement, l'espoir pour une agriculture bio plus florisante en Afrique.